Aujourd'hui, on va contempler un automate cellulaire. Un épisode entre informatique, mathématique et physique où je vais vous présenter un automate cellulaire peu connu aux propriétés remarquables. Soyez patient, on va construire cet automate pas à pas et revoir en chemin quelques concepts physiques. Les automates cellulaires, vous en avez déjà forcément croisé. Le plus célèbre d'entre eux, le jeu de la vie de Conway, révèle un univers extrêmement riche étudié depuis des décennies. Le principe des automates cellulaires est toujours le même. Considérer un espace de cellules, donner les règles d'évolution de celles-ci et contempler le résultat. Vous trouverez des centaines de vidéos sur les plus connues d'entre eux pour satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui, j'ai voulu faire plus original. Celui dont on va parler se nomme Single Rotation et il s'agit d'un automate cellulaire à deux dimensions, c'est-à-dire qu'il utilise une grille de cellules et dans notre cas, à l'instar du jeu de la vie de Conway, celle-ci est semblable à celle d'une feuille à petits carreaux. Elle forme l'espace de notre univers. Notre automate du jour utilise un système astucieux qu'on appelle le voisinage de Margolous et ça mérite un petit diagramme pour illustrer tout ça. Le voisinage de Margolous consiste à découper l'espace en blocs de deux cellules par deux cellules, comme ici. Il s'agit ensuite, selon une table de remplacement, d'effectuer une modification sur chacun de ces blocs indépendamment. Si on ne faisait que cela, l'évolution ne serait pas très intéressante. La subtilité, c'est de changer le découpage en blocs d'une génération à l'autre, comme ici. Vous utilisez le découpage bleu, vous remplacez les blocs selon vos règles, vous utilisez le découpage rouge, vous remplacez les blocs, et ainsi de suite. Ce mécanisme, le voisinage de Margolous, permet d'avoir une structure mathématiquement très propre, des règles simples d'évolution comme remplacer un motif par un autre, et on va le voir dans un instant, une autre propriété remarquable. L'intérêt de ce système de découpage en blocs est d'obtenir très facilement des automates réversibles, c'est-à-dire des univers, où connaissant uniquement l'état courant et les règles d'évolution, vous pouvez déduire de manière absolument certaine tout l'historique, tout le passé de l'autre univers. Pour obtenir un automate réversible dans nos conditions, il suffit de prendre un ensemble de règles de remplacement où aucun motif n'a deux antécédents. Avec seulement cette condition, le passé est nécessairement unique et il y a très peu de choses à faire pour remonter dans le temps. Prenez l'état de votre grille à un moment donné, inversez les règles de remplacement, inversez le découpage en blocs, et reprendre la simulation. L'évolution que vous observerez depuis ce nouvel état et ces nouvelles règles correspondra exactement à rejouer le temps à l'envers. Je vous encourage à faire pause pour y réfléchir un moment et vous en convaincre. Cette réversibilité aura une conséquence surprenante. Pour vous faire patienter, on va voir un premier exemple appartenant à cette famille des automates cellulaires réversibles de blocs. Celui-ci est connu sous le nom de Beerball Machine. Notre premier exemple utilise la table de remplacement suivante. Les règles sont isotropes, ce qui permet de les résumer facilement comme suit. Si un bloc contient une seule cellule, elle est déplacée dans le coin opposé du bloc. Si un bloc contient deux cellules sur une diagonale, celle-ci migre sur l'autre diagonale. Dans tous les autres cas, le bloc est gardé intact. Tirons maintenant au hasard un nuage de cellules et regardons l'évolution que ce premier ensemble de règles induit. Ce n'est pas très riche, mais c'est très physique. On voit une sorte de diffusion chaotique des cellules dans l'espace accessible. Cet automate, Beerball Machine, en plus d'être réversible, est son propre inverse. C'est-à-dire que pour remonter dans le temps, il vous suffit d'arrêter la simulation, d'inverser le découpage en bloc et de reprendre la simulation. On voit qu'il dicte un comportement proche de la diffusion d'un gaz où des particules réparties aléatoirement tendent à se diffuser progressivement dans tout l'espace. Son comportement n'est pas très riche, mais il permet à lui seul d'illustrer la notion de flèche du temps et la notion d'entropie. C'est le moment de voir à quel point la notion de flèche du temps vous est intuitive. Je tire un nuage de cellules au hasard et je mets en route la simulation de Beerball Machine. Que va-t-il se passer ? Vous le savez déjà, on observe une diffusion des cellules dans l'espace. Maintenant, stoppons la simulation et inversons le déroulement du temps. Que va-t-il se passer ? Eh bien jusque-là, pas de surprise. Le nuage se contracte jusqu'à revenir dans la position de départ tirée aléatoirement et sur laquelle on choisit de nouveau de stopper la simulation. Mais que va-t-il se passer au-delà de ce point ? Que va-t-on observer si à partir de cette situation on continue à remonter le temps ? Eh bien le nuage ne continue pas sa contraction. Comme dans le sens classique de l'écoulement du temps, celui-ci va également se diffuser. Et c'est le paradoxe de la flèche du temps. Avec un ensemble de règles parfaitement réversibles, ce qu'on observe dans un sens comme dans l'autre du déroulement du temps semble préférer une certaine évolution. Ce qu'on observe macroscopiquement et statistiquement orienté, un état dense se transforme infiniment plus souvent en un état dilué que le contraire. Vous disposez donc d'un super sujet d'étude si vous désirez étudier l'entropie. Tout est ici parfaitement déterministe, tout est ici parfaitement réversible et en plus les règles sont leur propre inverse. C'est-à-dire que si on zoome et qu'on vous montre un film de ce qui se passe au niveau d'une cellule ou d'une collision entre cellules, il vous sera impossible de distinguer un film passé à l'envers d'un film passé dans le sens normal de l'écoulement du temps. Pourtant, même dans un tel univers, les phénomènes macroscopiques se trouvent statistiquement orientés. Dans le sens classique de l'écoulement du temps, un nuage de particules se dilate et dans le sens inverse de l'écoulement du temps, celui-ci se contracte. On pourrait donc, si on le désirait, y définir une notion d'entropie traduisant cette irréversibilité statistique. Je vous conseille de prendre quelques instants pour réfléchir à tous ces points. Même Veritasium est passé un peu vite là-dessus. Je ne vais pas vous faire patienter davantage. Il est temps de vous donner les règles de cet automate Single Rotation et de contempler leurs conséquences. Voici les règles de Single Rotation. Comme dans le cas de Beerball Machine, elles sont isotropes et facilement résumables comme suit. Si un bloc contient une seule cellule, vous tournez ce bloc de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans tous les autres cas, vous laissez le bloc inchangé. Avec des règles si simples, cet automate fait naître une richesse de comportement qui n'a pas à rougir devant le jeu de la vie de Conway. Comme dans ce dernier, on y trouvera une collection d'oscillateurs, c'est-à-dire des structures périodiques, comme celle-ci. Mais également une collection de planeurs, des oscillateurs particuliers qui, à l'issue d'une période, se seront décalés, ce qui donne ainsi une illusion de mouvement. Une spécificité de Single Rotation Universe est l'existence de structures immortelles, comme ici. Il suffit qu'une forme touche par deux cellules tous les blocs qu'elle traverse, elle ne pourra jamais subir de dégâts. Ces structures ne changeront jamais, mais elles ont une influence sur ce qui se passe à proximité. La première richesse de cet automate, c'est la diversité de ses formes et le fait qu'elles se produisent spontanément. Vous trouverez dans la description une page qui référence plus de 300 planeurs de cet univers, dont presque une centaine d'entre eux peut se produire naturellement dans des proportions acceptables. Mais la propriété la plus fascinante, selon moi, est la conséquence de sa réversibilité. Si vous imaginez une collision entre un planeur et une autre structure, alors vous pouvez être absolument certain d'observer quelque chose de remarquable. Dans notre univers single rotation, à l'issue d'une collision, un résultat ne peut pas être cyclique, car s'il l'était, ça traduirait une perte d'information qui serait en contradiction avec le caractère réversible de notre automate. Vous pouvez vous en rendre compte par l'absurde. Imaginez une collision, imaginez produire un résultat cyclique. Après quelques périodes, comment déduire la date de la collision passée ? Ceci serait impossible et donc également impossible de dérouler le temps à l'envers. Et comme on vient de le dire, ça serait en contradiction avec le caractère réversible de notre automate. Mais il y a davantage, puisque le résultat d'une collision ne peut pas être cyclique, alors il ne peut pas non plus être spatialement borné. Si le résultat d'une collision devait rester dans une enceinte finie, alors le nombre fini de possibilités le forcerait à être cyclique et c'est impossible. On est donc certain que le résultat d'une collision n'est pas borné et avec un nombre constant de cellules, la manière la plus simple de sortir d'un état borné et d'émettre un autre planeur. Et c'est la propriété la plus fascinante de cet automate. Projeter n'importe quel planeur sur un autre planeur, sur un oscillateur ou sur une autre structure immortelle, vous observerez toujours un autre planeur en sortir. Ça peut prendre du temps, parfois des milliers de générations, mais c'est une certitude mathématique. Ce qui est magnifique dans cette règle qui garantisse que de toute collision on observe au moins deux produits, c'est qu'elle laisse le mystère sur la nature de ces produits. Et donc, si vous connaissez déjà un certain ensemble de planeurs et d'oscillateurs, vous pouvez engendrer toutes les collisions possibles pour découvrir de nouvelles formations. Et ça, garantir de nouvelles structures remarquables par collision, même dans le jeu de la vie de Conway, ça n'existe pas. Pour le plaisir des yeux, je vais vous laisser contempler l'évolution de cet automate depuis un nuage aléatoire de cellules dans un espace fermé. Une très belle simulation réalisée par Dmitry Shintiakov où un code couleur a été ajouté pour représenter la fréquence de changement. Il ne s'agit que d'un effet visuel, les règles sont strictement les mêmes que celles qu'on a précédemment énoncées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est le moment de nous quitter. Si les automates cellulaires, ça vous intrigue, vous pouvez également jeter un oeil à l'épisode de Science étonnante sur la fourmi de Langton. Je vous laisse en cadeau, dans un instant, l'une des plus belles constructions que j'ai vues dans le jeu de la vie de Conway. Croyez-moi, elle est vraiment bluffante. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et éventuellement, abonnez-vous à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501